de la crypto-monnaie, de la blockchain, de la technologie. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement aborder les altcoins que j'ai choisis de manière à aller chercher tout simplement le plus de performances possibles au travers des mois et années à venir. Premièrement, nous allons parler tout simplement du PTC. Le PTC est le roi, le PTC le restera et le PTC est selon moi indispensable à voir au sein de son portefeuille. Donc tout de suite, nous allons voir, nous nous trouvons là sur Binance. Nous allons voir tout simplement en quoi le PTC est selon moi indispensable. Donc le PTC est à 46 340, nous avons des estimations plus ou moins, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais nous avons des estimations à plus de 220 000 dollars concernant tout simplement le BTC. et ça, pour moi, c'est un facteur à prendre en compte. Il est très très facile tout simplement pour vous et pour moi-même de savoir comment calculer un retour sur l'investissement potentiel, probable, au travers de ce que vous souhaitez tout simplement mettre. Et bien entendu, cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement, c'est juste les positions et les valeurs que moi-même j'ai décidé de prendre au travers du mois d'août 2021. Donc j'estime tout simplement, un BTC a un potentiel bien plus important que ça. Ne serait-ce qu'un BTC à 64 000 était très 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 intéressant, cependant, ce n'est pas du tout le potentiel qu'on peut aller chercher. Donc en première catégorie, je prends tout simplement le BTC. Le BTC qui, d'ailleurs, a eu plusieurs mises à jour et plusieurs bonnes nouvelles concernant Lighting Network et également le fait que Twitter souhaite tout simplement intégrer, si je ne dis pas de bêtises, le Lighting Network au sein de son réseau social Twitter. Donc pour la première position, le BTC. En deuxième position, nous allons tout simplement aller chercher, nous allons aller chercher, bien entendu, le deuxième du marché, CoinMarket, enfin le deuxième du marché, tout simplement, Ethereum. Ethereum qui a eu donc sa mise à jour le 4 août 2021, aux alentours, si je ne dis pas de bêtises, de, je ne sais plus, entre 15 et 20 heures, je ne sais plus du tout. J'ai décidé moi-même de ne pas acheter la nouvelle. Eh bien, la nouvelle a été bonne. Cependant, il est peut-être intéressant de faire attention pour toutes les personnes qui sont déjà en plus-value. Le Ethereum va bien entendu avoir un potentiel de croissance énorme et c'est pour ça que je le mets en deuxième position hiérarchique de mon portefeuille. Donc l'Ethereum, l'Ethereum, comme vous pouvez le voir ici, tout simplement. Alors, voilà. Je suis en version gratuite. Donc l'Ethereum, on va le voir un petit peu de façon journalière et on peut tout simplement voir cette phase de consolidation depuis l'EIP 1559, donc une mise à jour qui est destinée tout simplement à réduire les frais de transaction au sein de la blockchain ERC20. Nous pouvons voir cette consolidation de 1 journée, 2 journée, 3 journée, 4 journée, 5 journée, 6 journées, bougie de retracement haussière, et puis nous avons encore cette phase de consolidation. D'ailleurs, je vais me mettre un petit indice, un petit indice comme ça, car je pense que, tout simplement, ça va se répéter sur chaque palier, sur chaque palier de hausse. Donc, si on le prend de façon, on va le prendre sur une semaine, admettons, si on suit ma logique, là, avec un petit retrassement de Fibonacci, on va pouvoir s'amuser, à voir, lui, il m'embête, hop, moi je prends les bougies les plus basses, à vous de définir ce que vous souhaitez faire. Et bien, tout simplement, on peut voir, que nous allons pouvoir tout simplement définir si chaque retrassement va être basé sur les niveaux de liquidité et également les zones de Fibonacci. Donc, là, je vous fais une vidéo qui ne va pas forcément être taxée principalement sur l'Ethereum. Cependant, si je le mets en jour et que, donc, je prends simplement les phases de retrassement par rapport à aujourd'hui, on n'en est pas loin. Ok, donc, je ne vais pas m'amuser à faire mon décompte ici. En tout cas, nous avons, là, depuis, la mise à jour, c'est beaucoup trop tôt, je pense qu'il n'y a pas de corrélation à faire entre la Fibonacci et la mise à jour. Cependant, parce que les données d'avant ne sont pas les données actuelles par rapport à la mise à jour, je peux me tromper, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais cependant, je pense qu'au niveau de chaque niveau de Fibonacci, au niveau des liquidités importantes que nous allons pouvoir aller vérifier, tout simplement, à travers un logiciel adéquat, eh bien, nous allons avoir cette phase de consolidation. Pour maintenir un marché de façon aussi horizontale, c'est qu'il y a quand même une manipulation de marché importante. N'hésitez pas à me faire part de votre avis et de ce que vous en pensez. Cependant, on peut voir que la mise à jour s'est très, très bien passée et donc, je mets Ethereum en deuxième position. Troisième position, bien entendu, je ne vais pas vous la cacher, il s'agit de BIM, BIM, donc réseau de PVP20 qui, tout simplement, est basé sur la Binance Smart Chain. Donc, ce projet est juste magique. On a eu quand même un niveau assez important à 692 dollars sur Binance et, bien entendu, nous sommes en phase d'achat très intéressante. Nous avons la cassure de range, comme la plupart des altcoins, d'ailleurs, des 255 dollars récemment et par rapport au Fibonacci, il est toujours très, très intéressant d'acheter à l'heure actuelle. Donc, je vais vous matérialiser ça à travers des indices simples, basiques, que nous appelons tout simplement la Fibonacci. Je vais vous le prendre sur Binance. Il n'y a pas mieux que Binance pour définir le cours de Binance, même s'il n'est pas que sur Binance. donc, je vous mets maintenant un petit retrassement de Fibonacci sur le cours actuel. Pour ma part, je prends les bougies les plus basses à vous définir ce que vous souhaitez faire et donc, nous pouvons tout simplement voir que nous sommes en phase toujours intéressante d'achat potentiel selon Fibonacci. Allez-vous renseigner sur ce personnage qui a établi les chiffres d'or. Ces chiffres d'or sont des zones d'achat ou des zones de vente selon tout simplement le marché actuel. Nous pouvons voir que nous étions sur ces trois derniers mois en phase d'accumulation de range et donc d'accumulation. Nous avons eu cette hausse sur les dernières semaines comme la plupart des projets car le Bitcoin a enfin eu une position haussière. Donc, la plupart des projets ont suivi le Bitcoin. c'est ce qui se passe en général. Si le Bitcoin retrace, les altcoins vont retracer x2, x3, x10, x100, x1000 peu importe beaucoup plus que le Bitcoin. C'est pour ça que selon moi il est indispensable de détenir du Bitcoin même si les meilleures performances potentielles sur votre portefeuille ne se situeront pas tout de suite sur le Bitcoin selon vos positions selon un nombre incalculable de facteurs à prendre en compte. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Je vous en expose une à vous de définir ce qui vous correspond le plus. On s'abonne, on partage, on like, on met dans les commentaires le mot airdrop si on souhaite tout simplement recevoir le token GVA que j'ai créé qui est basé sur la BSC et tout simplement BNB en troisième position. Troisième position d'achat pour tout simplement pour en tout cas pour l'année 2021. ensuite comme vous pouvez voir les trois premiers projets ce sont les trois projets que je suis ça n'a rien à voir avec ça ça va voir tout simplement avec ce que j'ai défini en amont. Le BNB m'a fait des pourcentages très très intéressants et je continue de le suivre car le BNB peut être basé comme une action boursière on peut le comparer à Coinbase que j'adore et également et donc si vu que BNB a quand même monétisé dominé son marché investir sur un token peut probablement être également le futur de demain dans la blockchain bref prenez ça comme un investissement basique simple à comprendre et c'est pour ça que je le mets en troisième position. Ensuite je vais tout simplement vous parler du cake donc je vais vous les mettre tous je vais vous parler du cake ensuite nous allons aller chercher tout simplement la vax pour finir enfin pour finir nous en sommes à 3 4 5 ça je ferme donc ok le cake la vax ensuite le bake le bake projet que j'aime énormément qui est également basé sur la balance smart chain pourquoi je l'apprécie car c'est un petit peu la DeFi pour les portefeuilles qui n'ont pas des grosses positions et vous avez quand même des potentiels très intéressants à aller chercher sur le token actif de la marie swap et donc le cake le bake où est-ce qu'il se cache il est là donc on va déjà aborder un petit peu le cake le cake je le mets en 4ème position directement on peut voir qu'il a un potentiel de x2 sur la position actuelle on n'a pas encore vu le plein potentiel de la balance smart chain et bien entendu du BNB c'est pour ça que j'estime qu'il est toujours très très intéressant d'aller se positionner sur le cake étant donné qu'il va vous permettre de farmer sur la DeFi dans le cake swap sur la BSC de façon générale donc le cake je le mets en 4ème position je ne vais pas vous faire une analyse tout simplement du cours car ce n'est pas forcément l'objet de cette vidéo ensuite ensuite nous avons la vax la vax potentiel très intéressant sur la vax je vous inviterai tout simplement à vous renseigner sur les fondamentaux et sur ce qui se construit sur la blockchain à vax on peut voir tout simplement qu'on a des petites phases de hausse il était très très intéressant d'acheter aux alentours des 14 dollars et bien entendu au niveau de la zone d'accumulation cependant nous étions en zone d'incertitude donc à vous de définir vos zones d'achat à vax projet à fort potentiel on entend pas mal de bonnes nouvelles dessus je vous inviterai tout simplement à vous renseigner sur ces nouvelles sur ce dernier n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de ce que vous pensez bien entendu de chaque projet que je vous présente en tout cas la vax très très intéressant selon moi et c'est d'ailleurs pour ça que je le mets en 5ème position ensuite nous avons nous avons le bake je suis allé à ces 8,40 dollars je suis redescendu également à ces 1,55 dollars et je continue d'accumuler ce bake tout simplement bake je le mets donc en 6ème position je le positionne dans la DeFi pour les petites bourses pour les bourses qui souhaitent tout simplement développer créer un portefeuille à partir de positions très très faibles la balance marchaine en soi est une manière de penser son portefeuille avec un minimum de frais se positionner sur Ethereum alors que vous avez un portefeuille extrêmement faible et tabou risque et péril est une stratégie qui fonctionne très très bien car l'Ethereum est une valeur sûre cependant je vous conseille d'aller chercher des projets où les frais d'échange sont extrêmement bas il n'empêche qu'Ethereum est indispensable et avec les potentiels de hausse ceci n'est pas que c'est un investissement Ethereum va je pense c'est même sûr en termes de capitulation boursière en termes de construction développement d'entreprises et de projets sur le versement Ethereum va récupérer absolument tout le marché mais vous avez cette transition sur les 2 à 3 prochaines années par rapport tout simplement au consensus qu'Ethereum va prendre qui va passer de phase de minage à phase de preuve de minage à preuve d'enjeu donc nous allons pouvoir stacker l'Ethereum et donc avoir des potentiels rewards sur ce dernier alors pourquoi le BEC alors le BEC ok nous avons le BEC donc BTC en première position Ethereum en deuxième position BNB en deuxième position TEC en quatrième position AVAX en cinquième position le BEC en sixième position je vais vous mettre XVS en septième position concernant le système d'emprunt et le prêt d'emprunt sur la BEC je vais vous mettre je ne vais pas vous le présenter du XVS je vous le montre juste il est là il se situe actuellement à 38,62$ vérifiez bien le potentiel de variation sur ces derniers jours de manière à ne pas avoir de surprise ceci n'est pas un conseil d'investissement et vous êtes bien entendu responsable de vos choix indispensable de le rappeler et je comprends enfin pourquoi le sushi je ne vais pas vous le lire mais vous pouvez bien tout ça tout ce qui est là pour la plupart ce sont des projets que je suis Atom bien entendu mais je ne vais pas vous en parler car je trouve qu'il n'a pas fait enfin il y a eu de très très bonnes nouvelles sur Atom je l'ai suivi sur la dernière année je n'en ai pu pour le moment à voir ce que j'en fais Matic fort potentiel de hausse sur Matic je vais le mettre en 8ème position et donc on en arrive à la 7ème position et il s'agit bien entendu de Lada Lada Cardano qui a un potentiel très intéressant par rapport aux nouvelles news qui ont été énoncées sur les derniers jours Lada Cardano et donc la 6ème enfin la 7ème position que je vais vous présenter au travers de cette chaîne et de ce contenu le temps que ça charge le temps que ça charge je vais vous parler également de Luna Luna qui a donc tout son écosystème qui a son stable code l'UST et qui a bien entendu son protocole de DeFi je vais vous parler également du sol donc ça nous en fait 9 et en dernier je vais vous en faire 3 derniers mais d'abord nous allons voir un petit peu ce que Lada nous propose Lada donc a également eu de très très bonnes nouvelles sur ces derniers jours je vous inviterai à aller les voir par vous même et donc nous avons bien entendu un graphique extrêmement intéressant on peut voir qu'il y a eu vraiment une phase très très intéressante sur ces dernières semaines nous cassons absolument tous les supports et toutes les résistances qui deviennent donc des supports nous sommes bien en dessous de la bande de Boulanger il y a eu bien entendu des corrections récemment maintenant nous n'avons pas encore atteint le plein potentiel déjà atteint et bien entendu nous n'avons pas eu ces bonnes nouvelles sur ces derniers jours donc je vous invite à vous renseigner sur le projet Ada en tout cas Ada fait partie de mes positions que je vais renforcer au fur et à mesure au fur et à mesure du temps et bien entendu avant son son plein potentiel donc en septième position très intéressant à vous de définir les zones d'achat et de vente ensuite nous avons le Luna qui a bien entendu une phase haussière très intéressante déjà récente attention donc à vos achats cependant je pense que nous n'avons encore rien vu et donc nous rentrons bien entendu en phase de découverte sur ce token Luna qui a également son protocole comme je vous l'ai dit son protocole DeFi son stablecoin et donc son écosystème de façon générale Luna en que je ne vous dise pas de bêtises en neuvième position huitième position huit ou neuvième je ne sais plus ensuite nous avons le SOL le système de Solana je ne vous montre ni les marquettes ni la position car ce n'est pas l'objectif de cette vidéo je vous partage juste les projets que j'estime qui vont tout simplement exploser dans les mois à venir le SOL qui a déjà eu une phase très très importante aujourd'hui même c'était plus ou moins intéressant d'acheter attention bien entendu les bougies vertes comme ça c'est très dangereux n'achetez pas des bougies vertes ceci n'est pas un conseiller d'investissement à vous de définir ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas ce qui est risqué de ce qui n'est pas risqué on est sur le monde de la crypto-monnaie donc bien entendu le risque est présent tous les jours toutes les secondes toutes les minutes Solana fort potentiel à découvrir ensemble au travers de cette chaîne YouTube n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à mettre dans les commentaires le mot airdrop pour bénéficier tout simplement d'un marquage officiel de la chaîne de l'agence Gauti Velo et tout simplement attention les surprises à suivre vous pourrez tout simplement vérifier et analyser les sources gratuites que je vais vous mettre à disposition et tout simplement vos avis et retours vos problématiques seront traités si vous souhaitez tout simplement les partager Solana la 9ème position en dernier je vais vous en dénoncer quelques dernières le sushi le vêt fort potentiel et de façon générale ce que je vous invite à faire c'est ce que je vous invite à faire c'est de de mettre une allocation comme je vous le disais dans la dernière vidéo sur la création et la diversification de son portefeuille mettez une allocation par secteur d'activité mettez une allocation dans votre portefeuille également par potentiel de gain et donc par rapport à la hype par rapport à la vibes du moment petite petite parallèle à ça donc mettez une allocation sur chaque secteur sur chaque point que vous identifiez que vous identifiez être favorable à une croissance énorme le secteur de l'énergie et donc en crypto pépites en pépites du moment en tips du moment en éléments indispensables à comprendre et à implémenter dans votre portefeuille je vais vous parler du CSR le CSR donc qui est un token basé sur la transformation du plastique en énergie bio tout simplement le système de COD la technique tout ça ce sont des points que je pourrais vous évoquer si vous le souhaitez mais le CSR fait partie de ma onzième crypto monnaie du moment de l'année 2020 enfin sur ces dernières années jusqu'à un potentiel de 2030 tout simplement donc c'est dit c'est énoncé on va aller la voir ensemble CSR Live donc qui qui est basé tout simplement sur la transformation du plastique au travers au travers de diesel qui va tout simplement faire fonctionner l'écosystème le système qui va y avoir à l'arrière donc CSR Live projet à fort potentiel projet en plein développement sur ces 3-4 dernières années et projet puis je cite en 11ème position bien entendu je vais faire une vidéo bien plus détaillée sur ce projet sur ce protocole il va y avoir également un intervenant qui va plusieurs intervenants qui vont tout simplement parler du CSR Live moi je suis ce projet de très très près je suis investi déjà dans ce projet et dans mon entourage également et je pense que ce projet va tout simplement prendre des places de marché de plus en plus conséquentes étant donné que ce token est natif enfin ce token est basé sur du bien immobilier est basé sur une problématique majeure que nous avons aujourd'hui qui est tout simplement le déchet plastique qui est un véritable fléau même s'il y a eu énormément de scams et énormément de problématiques sur l'ancienne société je prends le risque et la responsabilité de me positionner sur ce token car jusqu'à maintenant l'équipe est superbe l'équipe est basée en Thaïlande l'équipe est également basée au travers de la France et le système de promotion de ce token CSR est selon moi important sur un système d'éthique et sur un système spéculatif et sur un système d'échange dans les mois à venir bien entendu tous les projets dont je vous parle sont des projets qui ont un potentiel d'utilisabilité demain c'est à dire que demain ces projets auront tout simplement un rôle au sein de notre quotidien donc il y a l'aspect spéculatif il y a l'aspect performance de votre portefeuille il y a l'aspect révolutionnaire d'un mode de vie et c'est comme ça que vous devez tout simplement choisir vos projets sur ce n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que je viens de vous partager est-ce que vous êtes vous également positionné sur les projets que je viens de citer qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous souhaitez un air drop ça se passe dans les commentaires on like on s'abonne on partage et je vous dis à très très vite pour un nouveau contenu au sein de la chaîne Gauthier Vilo ciao ciao Gauthier Vilo Gauthier Vilo